25 ans pour un ensemble, je dirais, c'est une étape dans la vie, un rêve au départ de créer quelque chose, une passion commune avec d'autres musiciens, des chanteurs, voilà, des rêves qui se sont réalisés. C'est comme les anniversaires, quoi, finalement, est-ce qu'on les fête ou est-ce qu'on ne les fête pas ? Et puis finalement, on se dit bon allez, on le fête, c'est quand même trop bien. Oui, c'est plein de souvenirs, là, Le Grain, plein de concerts avec l'Orchestre du Capitole, évidemment. On a fait le Stabat de Mater de Poulenc avec Joseph Ponce, Daphnis et Clouet avec l'Orchestre de Rotterdam et Nézé Seguin, ici, c'est plein de souvenirs. Et puis évidemment, des pièces que j'ai dirigées avec le chœur ici, la messe en seat-back, le Magnificat de Bach. C'est une belle acoustique pour le texte et puis pour la clarté de tout. On gagne par rapport à une cathédrale, par exemple, qui va beaucoup résonner dans la lograine, on entend tout, avec précision. La question ne s'est pas posée, en fait. Chœur de chambre, on est 25 chanteurs, il y a un orchestre de 18 musiciens. Les Ombres, Ensemble Baroque, installé à Montpellier. Il se trouve que ce programme, on l'a monté ensemble parce que c'est une collaboration Toulouse-Montpellier. Oui, il y a une vraie complicité, il y a une dynamique du groupe qui marche très bien avec nous. Oui, ça, c'était à la cathédrale de Montpellier, l'été dernier, où on a créé ce programme. On ne l'a pas donné à Toulouse, donc on a un peu modifié le programme, d'ailleurs, avec cet anniversaire. Un programme de musique anglaise, du début à la fin, qui est un peu à l'image des éléments, puisque c'est un programme qui va d'œuvre de la Renaissance, a cappella, jusqu'à de la musique du 21e siècle de Jonathan Harvey, et une grande pièce a cappella d'un compositeur du 20e siècle anglais incontournable, qui est Benjamin Britten, avec son Ode à Saint-Cécile, qui va faire écho à l'Ode à Saint-Cécile de Purcell, qu'on donne également dans le programme. Et la grande œuvre du programme, c'est le Dixie Dominos de Handel, qui a permis à Handel de faire ses entrées en Angleterre, et c'est devenu une œuvre que les Anglais se sont approprié comme un bien national. C'est virtuose, il y a beaucoup de vocalises. Moi, je dirais que c'est quand même, oui, c'est un peu un feu d'artifice vocal, ce Dixie Dominos. C'est pour ça, d'ailleurs, je trouve qu'elle correspond bien à cette idée de fête et d'anniversaire. Dans le cadre de la saison d'Odysside, on se retrouve ici le 15 avril, pour ce concert de musique anglaise, ce concert anniversaire, avec les éléments. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Musique